L'Académie est une vieille maison, c'est même la plus ancienne institution culturelle marseillaise. Elle a été créée en 1726, elle va célébrer son tricentenaire dans 4 ans et on s'y prépare beaucoup puisqu'on invitera à cette occasion ce qu'on appelle la CNA, la Conférence Nationale des Académies, autrement dit un colloque auquel participeront toutes les académies de France. Il y en a 33, les sociétés savantes dans différentes villes et provinces de France. J'ai quitté mes fonctions de président au terme de mon mandat, il n'y a guère que la semaine dernière et ce sont maintenant deux femmes qui sont à la tête de l'Académie. La présidente, Madame Monietti, Elisabeth Monietti, qui est historienne de l'art aussi, qui est chartiste, grande spécialiste de la peinture italienne du XIVe au XVIe siècle, qui a dirigé et fondé notamment avec Michel Laclotte, qui était directeur du musée du Louvre, qui a fondé le musée du Petit Palais à Avignon, qui est un trésor. Voilà, bon, je ne m'étends pas. Et puis la chancelière vice-présidente et Marina Laffont. Marina Laffont qui est médecin de profession, mais qui est surtout, et c'est pour ça qu'elle a été élue à l'Académie, une grande spécialiste de la faïence ancienne et en particulier des faïences de Marseille. Les femmes sont tout de même bien représentées parmi l'Académie de Marseille. L'Académie, fondée en 1726, a été fondée par l'être patente du roi Louis XV, et le premier protecteur en a été le maréchal duc de Villars, qui était, bon, vous pouvez l'imaginer, un grand personnage, maréchal de France, dont vous avez le portrait là derrière, ou une copie tout au moins, une copie telle qu'on l'est répandée au XVIIIe siècle pour les grands personnages. C'est la copie d'un tableau qui a été émant par Jacinthe Rigaud, qui était le plus grand portraitiste de Louis XIV. Si vous connaissez le portrait le plus célèbre de Louis XIV, en pied, c'est un portrait d'Yacinthe Rigaud également. Ensuite, après Louis, le second protecteur a été son fils, le duc de Villars, qui n'était pas maréchal, lui. Et puis, le troisième, à la fin du XVIIIe siècle, a été le cardinal de Bernice. Le cardinal de Bernice était un immense personnage d'une culture extraordinaire, qui pendant à peu près 25 ans a régné, on peut dire, sur Rome, à faire régner la culture française, à tel point qu'on l'appelait le roi de Rome, et que, bon, vraiment, rencontrer Bernice et fréquenter Bernice à Rome à cette époque-là, c'était vraiment le sommet dans la culture. Parmi les gens les plus célèbres qui ont compté à l'Académie, ce n'étaient pas forcément des membres résidents, comme on dit. « Résidents », ce sont des gens qui ont un fauteuil. Ce sont... Ça a été plutôt des associés ou des membres à titre honorifique. Il y a eu quand même Voltaire. Il y a eu Lamartine. Il y a eu... J'en oubliais... Il y a eu Louis Pasteur. Il y a eu Louis Lumière. Il y a eu le sculpteur Canova. Il y a même eu le jeune consul Napoléon Bonaparte. Vous voyez quelques noms qui ont connu et plus ou moins fréquenté, au moins par correspondance, l'Académie de Marseille. Maintenant, pour le reste, je n'ai pas en mémoire tous les noms. La liste en est très, très importante. Et parmi nous, nous avons en ce moment des membres qui ont eu de très, très importantes fonctions dans leur profession, dans les domaines scientifiques, ou dans les domaines des lettres et des arts, bien sûr, de l'histoire en particulier. L'histoire de Marseille, elle est connue, elle est répandue, et l'archéologie aussi, très largement, grâce aux travaux des membres de l'Académie de Marseille. Alors, on devient académicien, parce qu'on a fait ses preuves, si je peux dire, parce qu'on est repéré dans le monde de la culture à Marseille, dans le monde des sciences et autres. On recevait hier à l'Académie de Marseille un monsieur dont je ne donnerai pas le nom, mais qui est un extraordinaire astrophysicien que le grand public ne connaît pas, évidemment à Marseille, mais il a travaillé dans le monde entier. Et il nous a raconté aussi toute l'histoire de l'astrophysique et de l'astronomie à Marseille depuis le XVIIIe siècle, où il y a eu des choses extraordinaires. Par exemple, il y a eu un académicien de Marseille qui s'appelait Ponce, et qui a été le plus grand découvreur de comètes que l'on ait jamais trouvé au monde. Et on n'en retrouvera jamais autant, parce qu'il paraît que ce n'est pas possible. Et il a commencé sa carrière comme concierge de l'Observatoire de Marseille, qui se trouvait à cette époque-là au panier. Il a terminé sa vie après avoir été directeur de l'Observatoire de Marseille comme directeur de l'Observatoire de Florence. Ça veut dire qu'il y a un parcours extraordinaire. Le blason de l'Académie de Marseille, c'est le phénix. Et il est symbolisé par l'oiseau dans le blason. Et avec cette devise, je renais au premier rayon du soleil. C'est quelque chose qui a été choisi dès le XVIIIe siècle et qui s'est vérifié dans le temps, puisque vous savez qu'en 1793, sous le régime de la terreur, on a supprimé beaucoup de choses en France, y compris toutes les académies de province comme ça, y compris celle de Marseille. Et elle a ressurgi au lendemain de la Révolution grâce à un magnifique personnage qui s'appelle Allard, Claude-François Allard, dont vous avez d'ailleurs en ce moment le buste exposé dans l'exposition de la Vieille Charité. Et Claude-François Allard a créé non seulement la Bibliothèque de Marseille, mais il a créé aussi l'Académie. Tous les 15 jours, nous avons des séances que l'on dit privées. Pour les activités, c'est essentiellement les colloques. Les colloques, c'est assez récent, on vient d'en faire 4 en 4 ans. Le dernier était un colloque qui s'appelait Marseille d'hier, historien d'aujourd'hui, auquel ont participé, je crois qu'il y avait une douzaine d'académiciens ou associés à l'académie qui, sur 14 à peu près, je crois, qui participaient. Après, bon, des conférences grand public, il nous est arrivé d'en faire pendant 3 ans. J'ai moi-même organisé sur la Canebière des conférences à la Faculté de droit dans le cadre de ce qu'on appelait les Dimanches de la Canebière, où on voyait passer beaucoup, beaucoup de monde. On avait 200 personnes à peu près dans un grand amphi de la Faculté, chaque fois. Mais après, bon, pour faire des choses plus grand public, actuellement, on n'en est pas encore là, mais on y réfléchit, évidemment, en particulier, à propos du tricentenaire que l'on prépare.